Chers camarades, je vais essayer d'être rapide. Et d'abord, je voudrais remercier tous les bénévoles qui concourent à la réussite de ce congrès aujourd'hui. Je voudrais aussi, bien sûr, vous dire que nous sommes rassemblés ensemble pour réaliser le changement, pour être les acteurs de ce changement. Et je sais que vous êtes aujourd'hui mobilisés à travers ce congrès, nombreux, pour le réussir. Et je sais aussi que les militants ont milité ardemment. Et je vois les jeunes socialistes qui sont ici nombreux, et je les salue. Et je les remercie aussi pour le travail qu'ils ont fait durant toute cette campagne. Et nous avons commencé à matérialiser le changement à travers la session parlementaire extraordinaire, à travers les mesures qui ont été prises par le gouvernement, à travers les mesures qui ont été prises en matière d'emploi, en matière d'éducation, mais aussi, bien évidemment, en matière de pouvoir d'achat avec François Hollande, avec Jean-Marc Ayrault, avec le gouvernement, avec l'ensemble des parlementaires socialistes. Et bien le parti socialiste doit être au cœur de ce changement. Il doit être acteur du changement. Et je sais que nous avons beaucoup d'efforts à faire et à réaliser dans cette période difficile. Mais notre parti doit être un parti de débat et un parti de combat. Un parti de débat qui laisse la place à l'innovation, à la création, aux ateliers du changement. Et un parti de combat qui mène l'ensemble des combats qui sont devant nous. Celui pour la République laïque et sociale. Celui contre le chômage. Celui contre l'exclusion. Celui contre la précarité et les inégalités. Car nous, socialistes, face au hasard, nous préférons la raison. Face aux privilèges, nous préférons la justice. Et je sais qu'ensemble, nous allons réaliser ce changement. Alors, il y a dans nos sociétés aussi cette gangrène qui est l'extrême droite. Et quand je dis que nous devons être un parti de combat, nous devons combattre le Front National et ses idées nauséabondes. Ainsi que tous ceux qui, à droite, ne font pas que de la porosité, mais du mimétisme par rapport à ces idées nauséabondes de rejet de l'autre. Qui mettent toujours et qui stigmatisent d'un côté ceux qui seraient les assistés, de l'autre les étrangers. Mais je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Car aujourd'hui, dans notre pays, il y a des rentiers qui s'enrichissent en dormant. Et il y a des travailleurs qui s'appauvrissent en travaillant. Eh bien, il faut remettre de l'égalité, de la justice et se battre ensemble, se mobiliser pour que le parti socialiste, ce grand parti, qui est celui des libertés, de la justice et des combats pour l'égalité, se rassemble, se réunisse, mobilise les militants, mobilise ses élus. C'est avec nous, avec vous, que nous allons réussir, avec Arlem Désir et l'ensemble du gouvernement, avec François Hollande. Battons-nous tous ensemble pour réussir le changement.